salut à tous on se retrouve une fois de plus sur sna le podcast pour parler football on va parler notamment football ivoirien forcément pour accompagner Ibrahama Traoré salut Ibu salut Mansour ça va très bien en plus aujourd'hui tu as ramené quelqu'un que tu connais bien parce que c'est un ancien joueur exactement vous êtes souvent aussi ensemble en tant que consultant on va parler encore de Côte d'Ivoire toujours intéressant de parler du football ivoirien votre invité du jour c'est vous le connaissez forcément c'est un international ivoirien qui est passé par grosse carrière en Allemagne surtout il a fait une coupe du monde en 2010 avec les éléphants notre invité c'est Guy Demel bonjour Guy bonjour Mansour ravi de t'avoir parmi nous c'est vrai qu'on a fait quoi comme sujet sur la Côte d'Ivoire on avait fait un sujet sur l'époque des élections de la FIF avec 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 drogue bas et c'est vrai que là l'opportunité de t'avoir Guy avec nous c'est toujours intéressant parce que bon j'ai atteint une carrière qui est intéressante je trouve parce que tu n'es pas resté longtemps en France finalement non non je n'ai pas resté très longtemps en France j'ai fait bon je suis né à Orsay on a grandi à Marseille ça peut s'entendre avec l'accent j'ai fait mes classes à l'Olympique de Marseille pas conservé pour être assez rapide après les U17 donc les moins de 17 ans je suis parti à Nîmes où très rapidement j'ai intégré l'équipe professionnelle à l'époque et jouant en ligue 2 comme actuellement et puis au bout d'une saison j'ai signé à Arsenal très rapidement mon premier contrat pro alors c'est ça c'est ça qui est fou donc en U17 tu n'es pas conservé à Marseille ensuite Nîmes et Arsenal je veux dire c'est les montagnes russes un peu oui oui ça allait ça allait très vite on va pas se mentir je je n'y attendais pas après je pense comme tous joueurs et vous aussi on sent quand quand lorsque nous sommes en on va dire un peu en avance ou un peu au dessus du groupe donc je sentais que j'étais au dessus du groupe en réserve que c'était logique que je pointe mon nez on va dire avec la première ouais mais je m'attendais pas pour de je m'attendais pas à signer dans un club aussi aussi peu après voilà ils sont venus me voir à plusieurs reprises de tête c'était Damien Comoli à l'époque qui était le chef du recrutement d'Arsenal qui est aujourd'hui le président du TFC à Toulouse football club et il est venu me voir sur 10 matchs et une vingtaine d'entraînements quand même mais c'est pas rien non mais déjà c'est à l'époque déjà tu vois le travail de scouting enfin c'est pas comme maintenant avec les vidéos et tout voilà il fallait vraiment bosser mais ce que tu dis c'est bien tu vois ce que tu dis c'est U17 comme tu as dit Nîmes après c'était c'est Arsenal tu vois c'est vraiment un saut tu dis il n'y a pas quelque chose qui il n'y a pas une faille en fait en France et moi tu vois c'est déjà à l'époque donc ça remonte et même quand tu regardes maintenant par rapport à la Bundesliga qu'on connaît bien par exemple il y a combien de jeunes qui sont par exemple au PSG on va prendre le meilleur exemple qui n'ont pas leur chance finalement ou qu'on les laisse pas s'installer en équipe première et finalement ils vont dans les clubs qui sont moins bons que le PSG surtout en Allemagne ils réussissent et pour aller après toujours dans des clubs qui sont soit meilleurs ou soit du même niveau que le PSG est-ce que il n'y a pas une faille qui est toujours là quoi oui c'est c'est tu as forcément connu ça aussi c'est sûrement l'augment de confiance voilà pour pouvoir lancer des jeunes pour lancer des jeunes joueurs moi à l'époque c'était un peu ça c'était Serge Delmas qui était l'entraîneur de la première il reconnaissait les qualités que j'avais mais il me disait il m'a dit de toute façon clairement que en moins d'une hécatombe c'est à dire que les joueurs à mon poids soient blessés soit suspendus et qu'il n'ait plus de choix je ne pourrais pas jouer tu vois donc c'était vraiment le discours qu'il avait avec moi dans son dans son bureau et puis bon la problématique aujourd'hui c'est différent puisqu'on donne très tôt des contrats pro aux joueurs moi à mon époque c'était il y avait peut-être un contrat pro donner un jeune puissant de formation voire deux trois en fonction de la taille des clubs et tout ça donc c'était déjà plus compliqué et si tu veux moi j'étais j'étais stagiaire pro donc un an parce que c'était stagiaire pro et puis après on signé un an puis après deux trois deux ans et à la fin de à la fin de mon année donc ma première année ne proposait pas de contrat pro alors que j'étais le seul jeune à avoir effectué des minutes en première et le seul jeune à s'entraîner régulièrement avec la première quoi donc c'était pour moi illogique et à côté tu as tu as un contrat tu rencontres à d'un guerre à paris telle concorde tu l'encontre et puis il te dit écoute moi je te veux et te posent le contrat sur la table donc bon je veux dire le choix mais d'ailleurs ça se passe comment les contacts avec son âge je veux dire quand tu sais qu'il ya on va dire un intérêt d'arsenal pour toi tu le tu le tu le prends comment genre c'est une rumeur où tu te dis wow c'est alors moi ça s'est fait alors pour le coup c'est c'est mon agent de l'époque donc j'ai peut-être on y reviendra j'ai fait j'ai fait qu'un an avec lui c'est à dire quand j'étais à nîmes pas de c'était pas mon choix c'est lui qui très très rapidement très tôt dans la saison a pris contact avec damien comoli en disant écoute je représente un joueur potentiellement qui a les qualités pour intéresser arsema donc c'est ce qui a mis on va dire qu'à lancé la machine et puis il me l'a pas dit de suite il me l'a dit au moment où damien comoli voulait apprendre à me connaître en se faisant passer pour l'ami de mon agent d'accord alors je pense qu'il a eu un doute il s'est dit bon là c'est le moment d'avertir quand même au joueur que la personne qui va rencontrer ce n'est pas mon ami mais c'est voilà donc il m'a dit écoute qui je te le dis tu fais tu prétends ne rien savoir mais la personne qui va venir avec mon stade qui va se présenter comme mon ami et qui va prendre contact avec toi dans les prochains jours c'est le chef du recrutement d'arsenal etc donc damien comoli voulait après il souhaitait apprendre à me connaître sans que je sache qu'il est donc pour encore une fois pour dire comment les choses sont passées c'est dur de garder ça non quand tu sais oui c'est pas facile même que j'ai pas pareil pendant si tu joues pas pareil forcément le jour du match ou non c'est vraiment je vais d'une génération où tous les matchs étaient des défis qu'on joue au quartier qu'on joue en bas la maison qu'on joue avec les grands du quartier qu'on joue pour les couleurs de notre formateur ou pas donc dans mon esprit je voulais être bon chaque match je voulais quand je sors ma satisfaction était de sortir du terrain et que les autres joueurs les joueurs de l'équipe d'emphase à lui il est bon même pas mon coach quoi qui dit ce jour là il est bon c'était vraiment moi voilà mon lettre motive donc donc c'est comme ça que je fonctionnais donc non pas pas ce niveau là par contre oui de le rencontrer d'avoir à parler sachant qu'il est et faire semblant de ça c'était un peu c'est un peu inhabituel et un peu problématique puisque derrière des fois le soir il m'appelait il me disait guille tu veux pas qu'on aille boire un verre et c'est alors non je ressens à la maison il était testé déjà voilà donc voilà c'est une anecdote mais c'est ça s'est passé comme ça ok et du coup tu as fait qu'un an avec cet agent avec l'agent j'ai fait qu'un an parce que je sais pas si vous rappelez à l'époque lorsqu'un agent faisait signer un joueur dans un club il touchait l'intégralité de la commission donc moi à l'époque quand j'ai signé encore une fois on remonte c'est début des années 2000 j'ai signé 5 plus 5 on pouvait avoir les contrats c'est assez long donc 5 plus 5 10 ans j'avais pas un gros salaire mais lui il a pris la commission sur et puis c'était ma première expérience assez difficile je parle un anglais scolaire est encore arrivé là bas difficile de se faire comprendre ou de comprendre totalement ce que ce que on va dire mais mes dirigeants les coachs ou autres me disent avec des irlandais qui sont dans le stade des écossais et les accents encore plus prononcés voilà c'est pas facile et il m'a laissé un peu à la mano une fois le contrat signé une fois sur place je pense que dans l'année j'ai dû j'ai dû l'avoir une fois au téléphone difficile j'avais à peine d'avoir j'allais sur mes 18 ans pas évident donc à partir de là je me suis senti on va dire seul quoi et puis à l'espérance n'a pas été n'a pas été évidente sportivement aussi mais c'est surtout ça en fait je trouve il ya des similitudes après voilà c'était toute proportion gardée et tout des joueurs qui comme toi qui sont partis très jeunes je pense notamment à cinema pangol et à le talec qui partent aussi très jeune à liverpool c'est c'est dur déjà du sportivement parce que je trouve il ya il ya peut-être un gap mais aussi même culturellement la barre de la langue faut être entouré justement c'est pas comme maintenant où quand tu pars c'est facile entre guillemets parce que t'as toute une équipe autour d'autres comme toi tu as dit ton agent tu l'as tu l'as parlé qu'une fois c'est rien donc comment est ce que du coup faut ça ça se passe les débuts parce que c'est ça n'a vraiment pas été évident non ça n'a pas été ça n'a pas été du tout la raison pour laquelle je suis parti c'était ma propre décision si un jour vous avez l'occasion de parler avec arsene wenger il me traite toujours de fou il y avait un réel projet pour moi et puis quand je le vois encore et c'est déjà plus rien mon petit fou mais c'est la réalité c'est que je suis descendu à vacances à marseille je dis jure moi je veux plus remonter je peux jouer pour arsenal et n'a pas voulu il a même refusé mon transfert mon départ au bros à dortmund à trois reprises donc oui mais c'est c'était pas c'est pas évident encore encore une fois aujourd'hui le football a changé les joueurs sont mieux entourés mieux en tout cas en termes de nombre oui après en termes de conseils et en termes de voilà on va dire d'accompagnement je ne sais pas je pense qu'il ya encore des améliorations à faire beaucoup mais mais ça a été difficile parce que parce que vinger avait un projet que moi je n'avais pas assimilé et il était important justement là d'avoir un intermédiaire donc un agent proche parce que moi mes parents le football c'était c'était non c'est l'école on bol c'est c'est pas un métier qu'il va pour toi c'est pas pour nous n'y avait pas beaucoup de joueurs on va dire africains sur le haut de la scène même si moi je viens de marseille avant les basiboli à petit peu les mais voilà quoi c'était des élus c'était voilà c'était comme ça fallait être bon à l'école et c'est donc mes parents n'avaient pas de connaissances voilà du milieu du football et j'ai été j'ai été livré j'ai été livré à moi même mais au final dit moi je me demande est ce que tu trouves chanceux pas d'avoir été feu doualaire d'avoir vécu c'est de ta passion de ce que tu aimes et ça mais quand je dis chanceux c'est par exemple tu es à nîmes tu es à marseille ça se fait pas à nîmes on va pas te proposer quelque chose tu vas arsenal et en fait je veux dire dans le sens ce chanceux c'est que en fait tu as toujours joué au moment tu as joué dans les équipes ou dans les clubs où tu étais même en sélection c'était toujours des grosses machines arsenal dortmund vous êtes champion et tout ça hambourg moi je me souviens en bon c'était le gros 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 hambourg pas le hambourg de d2 maintenant et en équipe nationale battre à jouer avec la meilleure génération que la côte d'ivoire elle a eu donc est ce que tu dis c'est je suis chanceux quoi d'avoir est toujours été là pas au bon moment bon endroit mais toujours dans des grosses machines quoi à notre façon on se remet toujours à dieu c'est celui qui qui dirige un peu nos pas surtout nos choix je pense que c'était c'est les choix encore une fois lorsque je vais à nîmes lorsque l'om ne conserve pas j'ai quand même marty de l'époque qui naviguait entre la nationale et la d2 chez la escane qui faisait d1 d2 et j'ai nîmes voilà je fais mon choix pour aller à nîmes donc encore une fois c'est un choix franchement j'arrive dans une génération aussi en réserve je vais pas mentir avec des joueurs top j'avais une très très bonne équipe donc on jouait le premier roi en réserve donc facile aussi pour moi qui était le terrain de formation j'étais on va dire meneur de jeu et puis après j'avais reculé avec ce 4-4-2 où tu avais justement ce joueur boxe-to-box c'était un peu mon rôle à l'époque donc et j'avais à côté de moi un joueur qui n'a pas fait la carrière escomptée sébastien qui me permettait de pouvoir m'exprimer comme alors oui en soi je dis j'ai eu j'ai eu la chance pour répondre à ta question oui j'ai eu la chance d'évoluer d'évoluer dans des formations qui m'ont permis un de me développer de me montrer d'avoir de la visibilité mais je veux dire c'est quand même lié à des choix c'est quand même lié à des choix alors justement on va revenir sur le passage angleterre allemagne parce que comme tu l'as dit arsène wenger il était opposé à ton à ton départ qu'est ce qui fait que finalement mais il finit par par accepter déjà je remonte pas je remonte pas pour la reprise je restais je restais à marseille voilà je continue à m'entraîner je suis resté à je suis pas monté une semaine deux semaines trois semaines et voyez que j'étais assez assez ferme sur mes positions ce qui nous a permis d'avoir une réelle discussion si nous l'avions eu avant je pense que je serais pas parti de arsenal mais pour moi et on n'en parlera pas ensuite voilà pour moi l'histoire était entachée quoi c'est à dire que lui un exemple sur le terrain s'est prêt ici s'exprimer envers moi en je ne comprenais pas et souvent étant le plus jeune je devais démontrer les exercices mais quand il n'y a pas totalement compris les consignes c'est compliqué donc tu te trompe peut-être etc et puis il ya des expressions je sais pas si ici je peux j'ai le droit de le dire on est censé qu'ils ont des expressions en angleterre où vous avez l'entraîneur adjoint à l'époque c'était patraille c'est beau pour moi qu'ils étaient pleins de foco foco dans mon anglais limité pour mon foco ça voulait dire autre chose je prenais les choses très personnellement donc ça me ferme et semaine après semaine ça me voilà quoi je gardais cette frustration à moi sans pouvoir forcément en parlant avec lui parce qu'il y avait un peu de distance il avait une serre pendant un peu le bouc émissaire tu disais ouais je vois un peu un peu le bouc émissaire ouais oui oui sûrement parce que tu veux justement parce qu'il y a la barrière tu vois donc quand tu comprends quelque chose différemment plus c'est toi qui doit faire les exercices du trompe ça dit ça c'est du droit c'est contre moi surtout qu'il aurait pu le dire en français pour tout pour aider et comme je disais qu'on a eu la conversation plus tard il me disait mais guy toi je te préparais pour le futur quand je parle en français à des joueurs parce que j'étais en trainement avec robert pires sylvain wilthard thierry henry vira bon eux étaient là déjà depuis depuis quelques années donc la langue que ça allait mais je suis arrivé le même été que que wilthard et robert pires et à ce moment et à eux il s'est pris avec eux il s'est exprimé en français ouais donc moi étant dans le groupe ça me je me disais mais j'avais peut-être pas cette cette intelligence de me dire que voilà sont des champions du monde champion d'europe il faut qu'ils soient performants de suite et que moi il me prépare pour plus tard et prenait le temps voilà c'est plein de petites choses comme ça ou par exemple lorsque je joue pas je sais pas beaucoup joué je n'ai pas joué avec la première je faisais des placements j'étais sur le banc et autres ou dans les tribus mais du coup je joue avec la réserve et les mails ont rentré et le matin patrasse me faisait venir avant les mains de réserve et je faisais du foncier et après je jouais quelques heures après des fois même pas le temps de rentrer chez moi pour manger revenir je mangeais bon qu'on entraînement et donc mes matchs au bout de 60 minutes 70 minutes j'étais pas encore une fois parce que ils étaient en train de me préparer pour plus tard mais ça me l'a pas été exposé donc moi je me dis quand j'arrive le lundi à l'entraînement et que vinger est pas fait qu'il me jette à peine au regard t'es encore sorti et que j'ai pas quatre heures avant le match je suis en train de faire des 15 15 et autres et que les matchs quand même de réserve c'est quand même physique c'est quand même voilà parce que quand tu joues chelsea arsenal avec la réserve en phase où il y avait des pierre il y avait des al-senbein qui avait des denis wise donc des mecs qui ont l'habitude de jouer quoi c'est comme ça que ça se passe en angleterre donc c'est quand même un niveau voilà mais moi j'ai fait une heure de foncer avant de jouer le match donc et je suis jamais allé me plaindre je suis jamais allé taper à sa porte j'avais pas d'agent on revient à qui me plaigne pour lui dire écoute voilà voilà ce qui se passe je comprends pas trop est ce que tu peux sonder le coach pour savoir parce que voilà voilà ce qui se passe donc il n'y a pas eu cette conversation a pas eu cette discussion donc c'est c'est resté dans le temps et à la fin de saison je dis non il faut qu'il faut que je parte après aussi avec les bons ou mauvais conseils des amis mais purée tu étais en france tu jouais je pense que j'avais vraiment j'avais beaucoup de clubs qui me suivaient ils voulaient me faire signer sans prétention aucune si ça n'avait pas été arsenal si ils ne me proposaient pas un contrat pro à l'époque j'avais bordeaux il y avait lyon il y avait le psg donc j'avais des clubs qui étaient qui étaient qui étaient intéressés donc voilà on va dire l'addition de tout ça fait que voilà la finalité alors si tu quittes l'angleterre ou tu as beaucoup de tu as des soucis de compréhension pour aller en allemagne je pense que tu parles encore moins la langue pour le coup je vais moi déjà sixième je faisais trilingue je faisais donc l'allemand ok je faisais déjà l'allemand alors attention ça m'a permis lorsque je suis arrivé de comprendre voilà comment tu t'appelles comment tu vas droite gauche etc mais j'avais pas forcément le la technologie football le lexique football par exemple mais mais je sais pas j'avais envie de changer d'air je suis parti d'abord une semaine je fais un traitement ça c'est assez bien passé même si aussi là bas j'ai connu aussi quelques difficultés mais qui m'ont qui m'ont permis de grandir et d'accroître aussi on va dire mon expérience mais en plus quand toi tu y vas c'est le côté mais vraiment très précurseur il n'y a pas beaucoup d'africains qui à cette époque jouent en allemagne très peu quoi bien sûr très peu et en plus ouais pour peu de français et des défenseurs il n'y a pas beaucoup de défenseurs africains ou quoi que le même français c'est parce qu'on pense à la réponse à qui ont pensé à kufour mais ça s'arrête oui et après c'est tout tu n'as même pas cinq noms qui devient en tête d'y aller tu vois tu dis waouh déjà pour le prendre le risque après c'est reste d'autres tu vois mais faut quand même y aller surtout que ça se passe bien oui ça se passe bien mais encore une fois voilà je pense que toujours tout à un moment donné on doit faire aussi preuve de caractère et j'en suis sûr que que la carrière du bout a été a été aussi on va dire sillonné de voilà de discussions de quand je suis arrivé moi à dortmund la première saison je joue je joue peu alors que bon j'avais connu ça arsenal et dans l'idée je me dis purée je vois mon ma carrière un peu stagné voilà j'ai besoin d'être sur les terrains j'ai un joueur je vous êtes peut-être sur le terrain de football donc je m'entraînais avec les pros je faisais des bancs tribune parce que je fais j'étais le joueur supplémentaire et puis après j'allais jouer à réserve mais avec les joueurs de la réserve j'ai pas de connexion puisque je les voyais pas je m'entraînais pas avec eux et autres donc un jour pareil cette fois ci par contre voilà fort de l'espérance que j'ai connu arsenal je suis allé voir mathias sammer et michael zorc à l'époque voilà dans le bureau et du jour de mes 19 ans on a discuté voilà après ça les choses se sont bien passées avoir du courage d'aller tout seul à 19 ans il faut vraiment avoir du courage surtout mathias sammer allemagne de l'est culture voilà très je pense que les gens qui qu'ils connaissent et qui ont suivi sa carrière ou ses sorties dans la presse peuvent se faire une idée pas facile la discussion pas facile pas facile aussi quand je leur annonçais que je voulais jouer pour la côte du voir on y reviendra aussi donc oui j'allais y arriver il fallait il fallait il fallait tenir tête il fallait tenir tête mais moi je leur ai dit voilà j'ai quitté arsenal pour venir au bourse à dormir c'est pour jouer si je joue pas je serais resté arsenal crois moi qu'il a tout ce qu'il y avait dans la pièce et tout a volé tout a volé je suis resté assis j'ai pas bougé j'ai pas bougé je dis voilà maintenant si si vous pensez que je suis pas apte à jouer avec la première mais laissez moi avec la réserve je m'entraîne et je joue avec la réserve ça sert à rien pour moi de m'entraîner avec la première et jouer avec la réserve moi j'ai besoin de jouer tous les matchs d'avoir 90 minutes les jambes j'ai besoin de connaître mes coéquipiers etc donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un peu c'est un peu les choix donc oui je suis allé jouer avec la réserve voilà en quatre mois en tant que milieu défensif je faisais partie des meilleurs buteurs à l'époque c'était réglement à la ligue à la troisième division parce que maintenant c'est voilà avec alitim top je faisais partie des meilleurs buteurs en quatre mois j'avais mis 12 buts quoi j'étais milieu défensif après voilà les choses sont sont décantés puis après à partir de là c'est parti à partir de là voilà mon aventure en allemagne on va dire a réellement démarré ça tombe bien que tu m'as lancé sur la côte d'ivoire parce que justement je voulais qu'on ouvre ce chapitre toi qui est typiquement ce qu'on appelle entre guillemets un binational et justement c'est quand tu es à dortmund que la côte d'ivoire te sollicite comment ça s'est passé déjà avant de parler que quand tu l'as lancé à dortmund déjà comment ça s'est passé les contacts avec la côte d'ivoire à l'époque c'est à son âme mamawattara qui était en sélection avec Ahmed Ouattara aussi c'est un attaquant des éléphants qui aujourd'hui aussi on va dire la fif qui m'ont qui m'ont approché alors mamawattara était à montpellier pendant x années très connu dans le sud de la France au niveau de la formation et autres donc j'avais joué avec les équipes de jeunes à l'OM comme à Nîmes contre Montpellier donc il avait pu me croiser il avait jamais joué on était opposé donc voilà ils me connaissaient donc ils m'ont appelé ils m'ont dit écoute la sélection ivoirienne aimerait bien te compter parmi son effectif est-ce que où tu en es est-ce que pour toi c'est envisageable je leur ai dit de suite oui il n'y a pas eu de temps je n'ai pas eu de temps réflexion parce qu'en fait pour être clair avec vous j'avais déjà fait mon choix j'avais fait mon choix quand je refusais pas refuser mais quand je n'aurais je je ne montrais pas d'envie d'aller en équipe de France moi j'ai été sélectionné j'ai fait les présélections domenech m'appelait et tout ça et je lui disais que je n'étais pas je n'étais pas encore prêt parce que j'attendais la côte d'ivoire c'était le contraire ça c'est rare parce que généralement dans 90 95% des cas c'est l'inverse ou alors même ou alors même tu joues même pour les équipes pour la visibilité ou que ce soit même si mon choix dans la tête il est déjà fait que je vais aller jouer pour la côte d'ivoire donc c'est un peu profiter dans l'autre sens tu dis je me fais voir là en fait je vais jouer pour la côte d'ivoire alors que toi déjà il t'accepte même pas ça au final non du tout cette exposition tu dis non 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 parce que forcément comme je dis je fais partie des premiers jeunes joueurs pas professionnels encore à être partis à l'étranger à l'époque il y avait d'almat et sylvestre qui étaient partis à l'inter il y avait jérémy al-dierre qui était parti de clairfontaine directement à arsenal donc il y avait très peu il y avait Péricard qui était à la juve aussi et encore je pense ça s'est fait après donc vraiment des jeunes qui n'étaient pas exposés en ligue 1 et qui partaient directement à l'étranger c'était 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 rare la preuve la fifa avait mis six mois statué sur mon cas etc parce que voilà contractuellement et tout c'était voilà c'était encore les débuts donc faut pas que je perde le fil oui pour moi c'était clair que je voulais jouer pour la côte d'ivoire mais c'était personnel c'est une promesse que j'avais faite à ma personne à ma grand mère je lui avais dit si toutefois j'arrive à être professionnel je jouerai pour le pays le choix du club m'appartient c'est ma carrière mais le pays je vais jouer pour que toi tu aies la ferte je jouerai pour la côte d'ivoire si toutefois on m'appelle un jour donc pour moi donc ils m'ont appelé j'en aurai en fait la promesse que j'ai fait pour ma grand-mère ça s'est fait naturellement par contre ouais du coup ça c'était facile mais on arrive au chapitre où c'est compliqué pour les internationaux ivoiriens pardon africains c'est quand il faut le dire au club parce que voilà c'est autre chose avec la première étape déjà je joue pas je joue oui c'était compliqué parce qu'en plus quand je reçois la convocation je reçois aussi la convocation de l'équipe de français sport moi donc je reçois la convocation pour pour la sélection des a en côte ivoire mais je reçois la convocation espoir voilà parce que dominelle me suivait déjà depuis que j'étais arsenal et autres donc moi je suis la génération à l'oujara et tous comme ça qu'on s'est connu parce qu'il me dit mais guy je voyais toujours ton nom mais tu étais jamais donc donc oui donc je reçois ça convoqué là c'est pas moi qui cherche l'entretien c'est qui me convoque un nom voilà qui écoute aujourd'hui nous avons reçu les deux voilà convocation des deux fédérations donc ils me font leur speech sur sur l'intérêt pour moi et pour le club sont pas cachés d'avoir un qu'avoir un international français même espoir c'est différent que d'être international africain donc donc à ce moment là moi je leur dis que mon choix c'est pour la côte d'ivoire donc je reçois d'un bisphare clair pareil un peu énervé en tapant un peu sur la taille mais bon il fait rien voler cette fois ci dit je te comprends pas mon choix et les personnels c'était clair et je veux jouer pour la côte d'ivoire et attention quand on parle de génération dorée je vais pas dire qu'il n'y avait pas joué à lui il ya eu des générations avec des joueurs extraordinaires en côte d'ivoire moi les gars dit c'est dit voilà joël qui est tout ça ils m'ont fait rêver ils souffrent fana ils m'ont fait ils m'ont fait rêver mon père montrer les matchs cassez de la chasse et autres mais il y en a eu mais faut savoir comment j'arrive voilà la génération dorée telle qu'on la connaît n'était pas totalement constitué voilà il ya aussi des joueurs qui sont arrivés après notamment les yaïa touré qui sont arrivés après et bouée qui sont arrivés après aussi un qui font partie cette génération c'était un peu la fin d'un cycle et le début d'un nouveau c'est à dire qu'il y avait eu cette canne loupé avec l'histoire du camp militaire voilà voilà et puis on se rappelle que l'ivoire avait manqué il me semble non toi tu n'avais pas fait le camp militaire non moi je suis arrivé juste après tu as de la chance il t'a raconté ou pas tu as de la chance le choix sont difficiles mais après j'ai compris est-ce que ceux qui étaient t'ont raconté parce qu'ils ont souffert j'en ai beaucoup rigolé avec eux malheureusement bon j'ai rigolé bon la tristesse pour le pays parce qu'il y avait une compétition qualité qui n'a pas été achevé voilà mais bon oui ça fait partie un peu des des histoires que nous avons un peu en afrique et puis oui ce qu'ils ont vécu aujourd'hui on a rigolent mais j'imagine que sur le moment c'était c'est traumatisant oui ça va être compliqué quand même mais tu vois le fait que toi tu ailles en allemagne et que ça se passe bien avec dortmund on l'a dit ils ont été champions après il va en bourg et ça c'est en bourg qui vraiment est à cette époque là c'est dans le top 3 de la boulogne sliga les gens ils peuvent regarder toi une fois que t'es là que tu es installé quand tu joues pour ton pays donc maintenant et tout ça et maintenant ça ouvre la porte c'est pour ça que je disais un côté un peu précoceur tu vois ça ouvre la porte à d'autres personnes il y a des artur bocca maintenant qui joue il y a des karimagi qui vient qui joue et il y a des timothée tout bas qui viennent alors je t'ai déjà oublié ça nous va ça no go et voilà ça commence à s'ouvrir tu vois il ya des africains qui peuvent venir c'est un peu un rôle d'ambassadeur quelque part parce qu'en plus toi d'ailleurs tu vois tu arrives tu as cette union internationale coupe du monde 2010 grosse exposition c'est la première taille à la côte d'ivoire bon le groupe il est franchement il est dur je trouve en tout cas voilà on a fait 2006 d'abord oui il est 2006 2006 ensuite 2010 ouais c'est ça et je trouve c'est pour moi en fait voilà vous êtes un peu des ambassadeurs parce que ce truc là vous a donné une exposition qui est énorme et les gens se sont dit mais en fait ouais c'est voilà quand vous avez ouvert la voie comme peut-être au début des années des années 2000 il ya beaucoup d'africains qui ont justement ouvert la voie pour les autres pour la première ligue toi ta génération à toi c'est ceux qui ont ouvert la voie pour la bonde des cigars j'aimerais dire nous sommes tous des ambassadeurs ouais voilà nous venons du continent africain nous savons que je vais pas parler de pression mais nous savons que peu importe le métier ou on va dire le milieu dans lequel nous sommes qui soit sportif journalistique ou autre on se doit d'avoir on se doit peut-être encore un peu plus que les autres d'avoir d'avoir le bon comportement d'être d'être compétitif d'être bon déjà pour nous mêmes mais surtout si on veut permettre aussi que l'image et que la poste est donnée aussi la possibilité à d'autres d'arriver ça c'est vrai dans le sport mais au delà du sport donc oui si ambassadeur c'est nous sommes tous des ambassadeurs dans ce que nous faisons oui là je le prends mais je me voyais pas comme un ambassadeur pour moi il était important de laisser une bonne image de laisser dans tout ce que je fais de laisser une bonne image de laisser de faire en sorte que mes dirigeants soient fiers de moi peu importe l'issue parce qu'aujourd'hui voilà je parlais d'arsen wenger on a eu à s'en rencontrer à être adversaires et autres nous avons gardé des très bonnes relations parce qu'au final mon comportement avait été avait été cohérent même qu'il accepte que la cette fois mais avait été cohérent par rapport à ce que à ce que je vivais donc oui tu as été un ambassadeur aussi tu es un ambassadeur aussi aujourd'hui voilà j'imagine qu'il ya plein de de jeunes qui souhaitent aujourd'hui moi je pense pas que je reçois pas autant de message que vous quand même genre et moi c'est pas pareil le respect où tu vois c'est au final c'est que quand guy retourne que ce soit en bourg ou à dortmund alors ça fait très longtemps qu'il a joué là bas il a le même respect voilà peu importe le nombre d'années moi je peux le voir tu sais pas même quand je rentre à gladbach ou quoi que ce soit c'est pas pareil partout tu vois en plus c'est plus le temps en plus tu as joué il ya longtemps lui c'est début des années de mai il y en a tu sais peut-être qu'ils vont au stade c'est une nouvelle gestion ils ne connaissent pas il dit bon ok il a joué là encore le respect a dit ah ok mais eux déjà c'est une équipe aussi mythique parce que faut rappeler aussi il y a qui dans l'équipe quand dit d'autres monde on dit les débuts des années 2000 les gens se disent on connaît Lewandowski, Reus, Wetzel, il y a des Rosicki Thomas Rosicki, Jan Köhler, Marcel Köhler il y a des champions du monde et des joueurs qui ont gagné avec des champions donc il y avait tous les champions du monde d'Italie à 90 quand même Stéphane Reuter, Jürgen Köhler voilà pour les adeptes de football forcément ça parle, Jens Lehmann qui va à Arsenal aussi Thomas Rosicki tu l'as dit Lars Riken qui marque le but à la finale des ligue des champions qui permet à Dortmund de gagner la ligue des champions donc oui il y avait Dédé, les légendes forcément voilà donc oui oui c'était déjà une grosse Metzelder qui a préparé par au Real Madrid donc non 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 on avait vraiment une sacrée équipe alors il y a une année pour toi qui est une année chargée c'est l'année 2006 parce que vous faites Cannes et donc Coupe du monde on va d'abord revenir sur la sur la Cannes comment vous faites pour pas la gagner ? On peut tout dire ? Non non ici on peut tout dire franchement vous arrivez au final il n'y a plus qu'à 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 c'est une déception c'est une déception mais mais nous n'avons pas triché on va dire que le l'environnement n'était pas n'a pas été n'a pas été évident le jour de la finale on fait une très bonne compétition c'est jamais facile de jouer contre le pays organisateur et surtout dans un pays où il y a quand même une ferveur autour du football voilà je veux dire pareil la coupe du monde au Qatar jouer au Qatar est-ce qu'il y a réellement une ferveur autour de l'équipe nationale je sais pas mais en Egypte il y a quand même une vraie ferveur autour de l'équipe nationale donc forcément compliqué et les jours du match on va dire que l'organisation n'a pas été bonne n'a pas été bonne mais c'est pas dû au fait on va dire des compétences de nos dirigeants je me suis jamais réellement exprimé là dessus publiquement on va le faire aujourd'hui on s'est levé le matin nous n'avons pas été servis pour le petit déj nous n'avons pas été servis pour le déjeuner parce que vous jouez le pays hôte parce qu'on joue le pays hôte donc le temps que nos dirigeants puissent s'organiser pour voilà pour que le consulat sur place ivoirien puisse préparer des repas et les acheminés à l'hôtel il fallait il fallait partir parce que ben on est une trentaine de joueurs plus les cadres etc ça fait peut-être 50 personnes et puis sur un coup de fil c'est compliqué de d'organiser tout ça donc on est arrivé au stade forcément avec le bus qui nous a fait un peu tourner dans la ville alors qu'on connaissait très bien notre itinéraire mais bon voilà ça fait partie un peu de tout ça c'est pas des excuses mais c'est une réalité c'est pas des excuses c'est une réalité puisque au final bon ça se joue à la finale à ce jour elle se joue à rien mais on a les occasions on ne l'aimait pas et voilà c'est peut-être ce petit détail là qui a fait que notre préparation a été perturbée on est rentré sur le terrain en prenant des fruits vite fait dans la corbeille dans les vestiaires se change rapidement pour aller s'échauffer voilà c'est une réalité ça fait partie ça fait partie du football on va dire sur le continent il y en a de moins en moins on va pas se mentir on sait que ça existe encore un peu on va dire c'est ce genre de je sais pas comment on peut appeler ça ce qui est dommage parce que je trouve que c'est anti sportif c'est des coups c'est des coups bas voilà je trouve que c'est anti sport mais après mais c'est des trucs comme ça aussi qui ont fait que depuis maintenant les staffs en tout cas pour les fédérations qui peuvent sur le pas mal sont étoffés qui viennent avec la nourriture et tout cuisiner avec la nourriture et tout ça oui là ça crée des voilà forcément c'est des anciens des précédents qui ont réussi créé des réactions qui pour le coup je trouve sont bonnes mais ça pour le dire aussi il faut le dire très concrètement toutes les équipes du nord de l'Afrique les équipes maghrébiens sont beaucoup plus en avance sur ce genre de choses dans le voyage dans la logistique dans le confort dans l'encadrement sont beaucoup plus en avance nous on a encore un peu de retard quand je dis nous c'est l'Afrique c'est que c'est une subsaharienne ou subsaharienne d'où on vient on a encore un peu de retard par rapport à ça donc on peut être plus sujet à ces aléas que d'autres équipes je suis tout à fait d'accord avec toi ça part aussi de moyens de toute façon dans un premier temps mais aussi je pense avant tout de prise de conscience c'est l'importance de l'organisation autour d'une sélection que ça soit les arts que ça soit les féminines on en parlera aussi que ça soit une sélection de jeunes et a besoin d'avoir d'avoir une organisation de haut niveau si si on veut pouvoir glaner des bons résultats ou avoir des bons résultats mais oui donc 2006 c'est une déception la canne 2006 c'est une déception c'est une déception de ne pas avoir gagné de titres avec la génération dorée forcément même si on a sauté le joueur dans nos petits frères derrière on réussit à soulever ce trophée mais oui c'est une grande déception mais on va dire qu'on a quand même posé des bases oui parce que franchement c'est les fondations qui font après parce que depuis 2006 chaque canne quasiment dit Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est créé et puis bon le succès de 2015 quelque part c'est pour moi il est arrivé avant il est arrivé avant, largement avant, au moins deux fois avant, pour moi il y a deux cannes qui l'avaient gagné avant 2015 mais bon ça a au moins lancé les bases par exemple moi je me souviens de la canne de 2013 en Afrique Sud pour moi la Côte d'Ivoire est l'avenir elle a tout raflé ça c'est 2012, pour moi 2012 et 2013 c'est pour la Côte d'Ivoire et finalement tu sors contre une Nigéria qui est derrière mais c'est ça en fait la vraie question, comment c'est possible qu'il y ait une telle génération de joueurs qui jouent tous au météo très très haut niveau dans des très très grands clubs qui ont plusieurs fois l'opportunité et en fait pour moi c'est une anomalie dans le football moderne et on voit une génération de ce niveau là avec zéro titre pour moi c'est une anomalie mais je me pose la question pourquoi ? je ne jure pas les mots je ne jure pas les mots parce qu'encore une fois nous même on... voilà ça y est aujourd'hui la plupart nous avons arrêté et on se retourne et on voit qu'il n'y a pas de trophée derrière qu'on n'a pas marqué l'histoire comme on aurait pu, comme on aurait dû après il faut dire que peut-être là on a eu moins de chance on a eu moins de chance même si le travail a été fait pour arriver à jouer des finales, des demi-finales et autres de calme il nous a manqué, il nous a manqué quelque chose en fait ça se jouait autre part qu'en Egypte c'était pour vous sauf que voilà vous avez eu de mauvais adversaires ouais en 2006 on aurait pu, même face à la Zambie après c'est l'histoire qui veut ça on avait, en tout cas sur le terrain, nous étions assez, comme le disait on avait des joueurs qui jouaient dans des grands clubs, qui étaient cadres parce que ça aussi c'est important, qui étaient cadres dans les grands clubs, qui jouaient des grandes compétitions donc on avait ce côté, voilà, comment gérer une compétition après bien sûr, c'est le football, on ne sait pas qui forcément va gagner à la fin mais on avait ce truc là à nous et sur le terrain nous étions réellement une équipe après, est-ce qu'on aurait pu faire plus ? je pense oui, je pense oui mais, encore une fois, quand il y a des égos, des joueurs de ce niveau-là, une compétitivité on sait qu'au même poste, il y a des joueurs qui sont des niveaux très proches tu sais, quand on constitue une équipe ineffective pour aller dans des tournois on le voit même avec l'équipe de France on essaie de prendre, ouais, certes il y a beaucoup de joueurs mais voilà, on va mettre le joueur titulaire qui... il n'y a pas de débat quoi, derrière, il y a quand même moins de débat c'est important, alors que là, quand on a quand même des joueurs qui sont quasiment au même niveau voire qui... ça peut être compliqué, ça peut être compliqué sur des mois de compétition ça peut être aussi compliqué bon, derrière, quand même, vous allez faire la Coupe du monde en 2006, première Coupe du monde de l'histoire de la Côte d'Ivoire là par contre, avec grosse satisfaction, là c'est inoubliable ah oui, bien sûr, en plus en Allemagne en plus en Allemagne pour moi, c'était... c'était magique quoi qualification pour la première... pour la première fois comme j'ai dit, l'envie d'aller... l'envie d'aller dans la Côte d'Ivoire c'était... de jouer pour la Côte d'Ivoire, c'était ça aussi c'est-à-dire que, bien évidemment, il y avait la promesse que j'avais faite à ma grand-mère à son âme, mais il y avait aussi... il y avait aussi cette envie de se dire qu'il y a plus à faire là-bas il y a plus à faire là-bas, il y a plus à... smart to achieve voilà, donc, à partir de là, à partir de là, lorsque la qualification arrive et que nous sommes qualifiés pour 2006 oui, on sait là que, voilà, on a mis notre pays sur le devant de la scène on a mis le football ivoirien sur le bon rail et après, voilà, c'était à nous aussi d'avancer on est partis là-bas, pas en se disant, pas en spectateur même si on ne sort pas des poules à deux reprises voire même trois si on compte celle au Brésil après mais non, on n'est pas partis là-bas en spectateur on s'est dit, voilà, on a fait le plus gros du boulot maintenant, on va jouer notre chance et puis bon, on est tombés deux fois dans le groupe de la mort en 2006 et 2010 voilà, c'est ça, ça que je trouve qui est fou parce que vous avez franchement une sacrée génération mais pas de chance au tirage franchement, c'est... on vous met dans n'importe quel autre groupe que ce soit en 2006 ou en 2010 je suis persuadé que vous passez les poules ouais, et après, il y a peut-être eu en 2006 comme en 2010 peut-être un peu de naïveté pas forcément de la part des joueurs mais pour être... je pense qu'il a été un peu initié aussi par les coachs et les sélectionneurs que nous avions à ce moment-là c'est-à-dire que par exemple 2010, si vous vous rappelez bien il y avait notre meilleur buteur les gens du football ivoirien, Drogba qui se cassent le bras qui se cassent le bras face au Japon un match amical et du coup, on revoit notre animation offensive notre organisation offensive, notre organisation défensive, etc. parce que forcément, un tel joueur qui n'est pas aligné il faut y remédier on joue différemment avec lui que sans lui et ce que nous avons mis en place face au Portugal en 2010 avait fonctionné on avait fait un match unique mais on aurait pu gagner le match on joue le deuxième match contre le Brésil et là, Didier va mieux et souhaite jouer ce qui est tout à fait normal nous voulions tous jouer mais je pense qu'on n'aurait pas dû changer de stratégie parce que le fait d'avoir sorti un très bon match contre le Portugal avec éventuellement l'opportunité de gagner parce qu'on était quand même plus dangereux qu'eux en contre notamment avec Gervinho qui était notre joueur en pointe qui allait hyper vite et qui avait fait des misères à Carvalho et autres fort de ça, on s'est dit ben maintenant avec Didier qui arrive dans l'équipe c'est bon, le Brésil on va les étriquer donc on a joué différemment beaucoup plus ouvert on perd le match alors il y a des faits de jeu mais je ne veux même pas parler des faits de jeu mais on perd le match parce que nos intentions dans ce match-là ne sont pas celles que nous aurions dû avoir je pense qu'on aurait même dû reconduire la même équipe sans Didier, il aurait dû rentrer et après le troisième match c'est impossible à faire c'est difficile c'est difficile parce que tu te dis à qui tu vas faire entendre ça ? tu vois ce que je veux dire ? je comprends peut-être que vous avez une dynamique que vous comprenez que peut-être on peut mieux s'en sortir sans lui mais Didier Robbac à cette époque-là en plus il revient, on dit c'est le capitaine il dit tu vas pas jouer il était diminué il était diminué on le voyait moi je l'ai de tête peut-être que vous ne l'avez pas mais il y avait cette action quand il rentre contre le Portugal où on lui donne un ballon en profondeur il est aux abords des 18 donc très à l'intérieur de la surface et on sait on connait notre Didier national s'il est en pleine forme il aurait mis son bras et jamais le défenseur jamais 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 tu peux venir prendre le ballon ou le gêner dans sa frappe et justement c'est quand même un traumatisme il a eu et qui était très proche parce que c'était quelques jours avant le début de la compétition c'est pas arrivé bien avant c'est arrivé encore une fois c'était en préparation en préparation et les derniers jours il a subi l'opération des broches etc il était même question qu'il ne puisse même pas faire la compétition donc j'entends bien bien évidemment comme je dis j'entends bien le fait que on a notre meilleur buteur on sort d'un match fort nous-mêmes en tant que joueur on s'est dit ah putain on l'a maintenant peut-être qu'on peut et on peut regarder présent alors qu'il aurait fallu gérer ce match-là pour aller après gagner le dernier parce qu'on sort de la compétition avec 4 points rappelez-vous cette année-là qui gagne la coupe du monde c'est l'Espagne il passe avec combien de points dans la groupe ? je crois qu'il perd le premier match il passe avec 4 points il passe avec 4 points il passe avec 4 points et nous avons joué l'Espagne alors ça c'était un match amical mais nous avons joué l'Espagne en Espagne et nous avons été loin d'être ridicule et nous avons fait match 1 donc ce que je dis c'est un peu voilà des fois il faut aussi avoir la chance on peut l'appeler quand il faut aussi des fois avoir peut-être le courage de prendre des décisions fortes c'est une compétition 2010 c'est Erickson le coach c'est Erickson le coach c'est Erickson en plus c'est un truc fou c'est que vous faites tous les qualifs avec Vaid vous faites avec Vaid alors lui je crois qu'il va falloir un podcast spécialement pour parler de Vaid il est malchanceux quand même alors là quand on parle de chance là franchement lui c'est trop triste parce que vous faites tous les trucs avec Vaid et quasiment elle avait la compétition alors ciao Vaid ou un petit peu avant et Erickson arrive oui un peu avant un peu avant alors après il faut comme c'est la Côte d'Ivoire moi je peux en parler puisque j'y étais et que voilà il y avait la Cannes dans l'année on avait la Coupe du Monde en 2010 il y avait cette fameuse Cannes à Kabinda il y a eu l'ifu de la fin à Kabinda nous étions à Kabinda etc et excusez moi et la Cannes qui a lieu pendant la trêve voilà à la période de Mercato Vaid avait été approché à l'époque si je me souviens bien pardonnez-moi si je me prends mais je pense que c'est bien le club il avait été approché par Porcemont il avait fait il était allé voir nos dirigeants en leur disant que il était prêt à y aller donc il faut voilà donc comprenez bien la position de nos dirigeants à ce moment-là c'est que on joue une Cannes on est en train de jouer la Cannes on s'est qualifié pour la Coupe du Monde et vous avez votre sélectionneur qui vous dit qu'il veut laisser ça pour aller entraîner Porcemont ce qui est son droit mais de la même manière que c'est le droit des dirigeants après de dire écoute on a fini merci au revoir voilà comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire tout simplement donc oui et là encore une fois pour lui en ce qui concerne Côte d'Ivoire c'est pas de la malchance et pourtant je l'estime beaucoup j'ai beaucoup de respect pour lui même s'il nous a fait beaucoup souffrir avec ses entraînements mais non honnêtement et c'est pas c'est pas être chauvin parce que c'est la Côte d'Ivoire voilà comment les choses sont passées voilà comment les choses sont passées c'est laquelle la compétition que tu regrettes le plus ? parce que là déjà il y a celle que vous avez pas gagné la Cannes non parce que toi t'as fait 3 Cannes oui 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 j'en ai manqué aussi j'étais blessé non t'as manqué 2008 je crois j'ai manqué 2008 oui c'est ça t'as fait Cannes 2006-2010 et j'ai manqué aussi celle en Afrique du Sud 2013 c'est laquelle tu regrettes le plus ? de la compétition parce que là même tu me dis tu vois par rapport même à la première Coupe du Monde tu dis ouais enfin à la deuxième plutôt avec un peu moins de naïveté il y aurait moyen de passer ce tour on était vraiment prêt vraiment l'équipe était forte je trouve l'équipe était vraiment forte on était vraiment à maturité nous étions vraiment prêts premièrement voilà le coup dur la blessure de Didier ça nous tue parce que dans nos matchs de préparation on est prêt que ça soit tactiquement que ça soit encore une fois que ça soit dans nos dans nos circuits préférentiels que ça soit dans les relations des différentes lignes nous sommes vraiment prêts et nous avons encore une fois l'expérience le groupe nous faisait personnellement aux joueurs nous faisait pas peur pas c'était pas de l'ego on se sentait prêt le premier match est venu confirmer cela c'est pas le fait d'avoir offert un match unique non c'est dans le contenu non mais surtout il n'y a pas de complexe parce que vous jouez dans les meilleurs clubs il n'y avait pas de complexe d'infériorité en 2010 je trouve non du tout et dans le contenu du match à la ressortie après la vidéo on a vu que voilà nous avons été performants face au Portugal qui n'est pas non plus une petite nation et comme je le dis encore une fois ça s'est joué à rien donc oui 2010 aussi laisse un peu des regrets parce que sur cette année là on joue l'Italie à un match amical on joue l'Espagne on joue l'Allemagne mais on se fait on fait des matchs nuls mais encore une fois outre les résultats dans le contenu on est aussi bon que ces nationales égal à égal donc tu te dis sur une compétition comme la coupe du monde où généralement les pays européens voilà arrivent quand même à se hisser dans le dernier carré quand tu nous a rencontrés dans l'année chez eux même si ça reste des matchs amicaux mais à ce niveau là il n'y a pas de match amical tu le sais très bien tu te dis purée tu as vraiment une carte à jouer il faut simplement sortir de cette poule là tu fais match 1 après c'est l'ordre des matchs qui nous tue au delà du tirage du groupe c'est à chaque fois l'ordre des matchs on n'a jamais eu entre guillemets la chance de commencer plus ou moins par l'équipe la moins zuppée on a toujours rencontré les deux équipes les plus grosses avant de jouer notre troisième match et c'est ce qui fait la différence parce que le troisième match c'est le 0-0 entre Portugalais et le Brésil forcément les deux équipes je ne vais pas dire qu'elles sont forcément arrangées mais voilà elles savaient que non en fait je pense que tu jouais et puis à un moment donné tu te rends compte tu te dis bah en fait j'ai pas besoin de gagner pour passer et l'autre s'y fait pareil voilà et puis voilà donc oui il y a du regret c'est pour ça que je dis que le match c'est dans l'état d'esprit on était rentré différemment et pas se dire oui on va battre le Brésil mais est-ce qu'on va s'assurer en tout cas de ne pas perdre ce match là pour aller gagner la Corée du Nord et être sûr de passer parce que là on était sur le passé après derrière parce qu'ils n'auraient jamais fait match nul ouais dans ce cas là ils n'auraient jamais fait match nul ça change tout ça change tout ça change tout et encore une fois voilà il y a une équipe qui est passée dans un autre groupe avec tant de points et qui a pu le rapporter et qui est pas au bout on pris ça encore une fois on voit la difficulté de la poule et l'importance et quand tu vois maintenant cette nouvelle génération il y a un parallèle que tu peux faire c'est aussi des très bons joueurs surtout devant dans le secteur offensif mais tu as l'impression que ça prend pas et que moi j'ai l'impression que sur ces dernières années la Côte d'Ivoire fait beaucoup moins peur alors que pourtant quand tu regardes les joueurs qu'ils ont offensivement au milieu de terrain regarde au milieu de terrain de la Côte d'Ivoire tu vois ce que je veux dire ? c'est du haut niveau mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui prend pas toi tu le vois comment ? oui moi aussi je le vois un peu un peu comme vous ça m'interpelle alors on espère qu'aujourd'hui avec Gassé et son staff et le niveau dirigeant les choses iront mieux mais c'est une chose d'avoir sur le papier des joueurs de grands talents mais après je pense c'est aussi l'attitude nous on a commencé à faire peur parce que nous avions une attitude sur le terrain et nous arrivons à être constants on sait que les matchs en Afrique sont difficiles on avait cette génération dorée comme vous dites mais lorsqu'on jouait les qualifications à l'extérieur notre maître mot c'était on ne perd pas on ne perd pas et si on regarde bien nous avons perdu un match de qualification à domicile face au Cameroun en pratiquement un peu plus de 10 ans de sélection parce que pour nous c'était on ne perd pas quand on joue à l'extérieur et à domicile on prend le maximum de points mais en allant avec cette aide à l'esprit on gagnait aussi à l'extérieur ou on faisait les matchs unis parce que c'est difficile à l'extérieur on sait que voilà jouer à l'extérieur ici en Europe et quand tu es en Afrique tu vas jouer à l'extérieur c'est pas la même chose tu es vraiment à l'extérieur c'est pas pareil du tout ça c'est l'extérieur t'es vraiment pas chez toi ah oui et puis on va pas se mentir cette espérance-là africaine des sélections nous a aussi aidé après ici en Europe parce que tu vas jouer dans les plus grands stades en Europe tu es content parce que c'est notre motivation c'est ce pourquoi on aime le football mais il n'y a pas cette pression négative etc. parce que ce que tu vois là-bas et ce que tu vis là-bas tu reviens ici c'est pfff peu importe tu peux jouer en fait tu peux jouer n'importe où la plupart du temps quand tu reviens de calife hein afrique le prochain match que tu joues avec ton club t'es trop fort tu sais mais tu sais parce que t'es blindé t'es blindé en plus si t'as joué à l'extérieur il s'est passé un million de trucs là tu joues par exemple à domicile tu sais que la pelouse elle va être bonne tu as tes habitudes et je te jure que tout le match devient plus facile c'est incroyable tout devient plus facile parce que voilà donc ce que je veux dire et c'est le manque de régularité de cette sélection aujourd'hui en tout cas il y a encore quelques mois quelques années qui a levé un peu cette peur qu'avec les équipes adverses c'est tout hein parce qu'à partir du moment vous êtes régulier de toute façon régulier dans la bonne performance c'est ça forcément là ça commence à créer un peu on va dire d'incertitude chez l'adversaire mais lorsqu'on se dit cette équipe elle est capable du meilleur comme du pire finalement on se dit bon on va les prendre sur quels jours si c'est les jours pires on sait qu'on est capable de les taper quelque part voilà alors que nous on était constant dans nos performances vous étiez de l'équipe que personne ne voulait rencontrer surtout non je te jure ça faisait peur je veux dire je me souviens des trucs des tirages au soir il y a deux trucs qui m'ont marqué c'est éliminat non c'est barrage pour la coupe du monde mais je crois c'est 2000 attends c'est laquelle ? et 2006 et une c'est pour la Cannes je crois et genre des deux fois tirage Côte d'Ivoire Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal c'est bon on y va pas c'est bon on y va pas les deux fois tu y vas pas après la deuxième fois ça jouait un peu de choses mais en fait c'est ça en fait comme tu dis en fait vous aviez un état d'esprit qui faisait que tu te disais mais eux pour les battre mais il va falloir qu'on soit des super guerriers quoi parce que déjà tu avais les noms mais tu avais la mentalité sur le terrain et à Abidjan vous avez constaté Félix-Sophie Boigny bon courage pour aller gagner bon courage pour aller gagner c'est une forteresse mais imprenable tu viens ou tu prends tarifs ou tu perds mais dans tous les cas tu repars avec zéro point c'est ça vous le saviez vous que tout le monde vous craignait ben oui mais c'était encore une fois on a travaillé pour ça c'était une force mentale collective que nous avions et puis ce sont les résultats les performances on était au courant de ça c'est pour ça que dans notre approche des qualifs c'était à l'extérieur il est hors de question peu importe le scénario qu'on perde c'est-à-dire au minimum c'est un match nul mais vraiment alors les gens peuvent voir ça comme jouer petit bras on ne jouait pas petit bras parce qu'on a toujours un jeu offensif surtout à cette époque-là mais ça veut dire que là où à domicile on pouvait se permettre peut-être de faire quelques erreurs tu vois de relance de ressortie parce qu'on sait après qu'on peut aller chercher le résultat parce qu'on est poussé par le public et autres on est à domicile à l'extérieur nos on va dire nos droits à l'erreur étaient encore plus limités on se disait il est hors de question de se retrouver dans des situations difficiles on se doit voilà de prendre un point ou de prendre tous les points et à domicile par contre on faisait le plein on faisait le point on a aussi un peu mal habitué nos supporters qui lorsqu'ils voyaient passer le quart je m'en rappelle il nous disait 5 euros je me disais mais attendez vous croyez que gagner 5-0 un match c'est facile ? c'est facile ouais c'est pas facile tu le sais tu peux être la meilleure équipe du monde mettre 5 buts à une équipe c'est pas forcément facile quoi voilà et c'était ça c'était 5 ou c'était marrant là vous pensez que c'est facile d'aller jouer au ballon mais bon voilà c'était un peu ça c'était un peu ça et c'est ce qui a fait notre force aussi ouais ce serait quoi ton meilleur souvenir de carrière ? sélection et club confondu ? waouh il en a donné au moins un de chaque allez un de chaque allez un de chaque déjà un de chaque un de chaque un de chaque ouais un de chaque allez je vais pas faire le gars mais je sais pas je connais un peu moi je me levais chaque jour quand je mettais mes crampons pour rentrer sur un terrain de foot j'étais le mec le plus chanceux j'étais content d'être là et c'est des moments inoubliables honnêtement vraiment et puis quand tu joues avec des super joueurs c'est ça quoi tu joues au ballon tu donnes ça répond bien et tout c'est un rêve quoi donc voilà mais des des top moments je veux dire la première qualification pour les mois que ça a apporté en Côte d'Ivoire voilà je dirais même en sélection je veux dire tous les matchs que nous avons joué à domicile en période de crise parce que parce qu'elle permettait on va dire au peuple d'avoir d'avoir du répit voilà lorsque la sélection était au pays il ne se passait rien voilà sinon restions trois jours une semaine et autre et avoir pu donner ça reste pour moi ouais quelque chose de très fort après 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 en club mon dieu ça sera personnel en club c'est compliqué il y a eu des déceptions avec Hambourg on loupe la finale de l'Europa League à domicile ça c'était ça a été très dur ça a été très très dur on loupe aussi on loupe aussi on était calibrés pour gagner des titres et on n'a pas fait mais le très bon souvenir ben voilà ça va être de voir la liesse à Dortmund en 2002 voilà voir ce que ce que ça fait de gagner même si honnêtement à toute honnêteté à ce moment-là je l'ai trouvé je fais partie des joueurs qui sont champions mais je ne me sens pas champion je me dis je veux le devenir ça me montre à ce moment-là c'est quoi être champion j'ai manqué il a essayé voilà non c'est déjà pas mal on va continuer un petit peu parce que voilà maintenant le guide tu t'es retiré des terrains on va dire tu te reconverses un petit peu comme comme Hibou c'est un peu un peu média mais aussi du coup tu es du pari FC oui c'est ça donc est-ce que tu as une ambition de peut-être un jour être coach ou en fait c'est qu'est-ce que tu recherches entre guillemets par ça je passe mais j'ai passé mon mon diplôme je continue à assumer le cursus le cursus de formation ouais pour moi c'était important d'intégrer le pari FC comme en ce moment je suis sur Paris et enfin d'avoir une formation continue à l'intérieur d'un club donc ça me permet d'apprendre des choses puisque je n'ai jamais coaché avant donc ça me permet quand même d'apprendre et de continuer à on va dire à on va dire formaliser dans mon esprit l'idée que j'ai du jeu que j'aimerais développer des méthodes que j'aimerais mettre en place c'est autre donc je suis content que ce club là m'est accueilli donc je suis avec les 17 les 8-17 nationaux ça se passe bien ça se passe très bien ça se passe bien les médias aussi donc mon idée c'est je veux rester je veux rester dans le monde du football mais je veux être au plus près des terrains je veux être au plus près des terrains donc pour ça il faut il faut coacher j'aimerais bien coacher l'idée c'est de coacher pendant quelques années au plus haut niveau et puis après me tourner vers une espérance d'être directeur sportif la finalité c'est ça mais je me dis que pour être très bon à ce niveau là en tant que directeur sportif il faut quand même un retour de terrain en tant que coach donc je passe mes formations pour au moins pouvoir coacher pendant quelques années pourquoi pas en fonction des opportunités et pour toi ça t'intéresse pas coach ou moi je serais l'adjoint de Djit toi tu veux le piston en fait moi je veux être adjoint c'est genre passe le diplôme et tout après tu m'appelles non mais en fait si si évidemment parce qu'en fait t'es passionné par le jeu par la tactique nous quand on se voit à canal on parle que de jeu de tactique de ci de ça pas de résultats donc forcément t'as des idées de foot que tu veux mettre en place moi tu sais pourquoi j'hésite encore parce que je me dis que ce sera dur à gérer des hommes moi je le voyais comme moi j'étais chiant quand j'étais joueur et que je jouais pas et t'en avais mais honnête et que je me dis au coach mais t'imagines il y a moi il y a l'autre qui est pareil il y a l'autre qui est pire et il y en a t'en a 4-5 comme ça et imagine t'es montres des explications tu dois prendre des choix et tu sais que tu vas en décevoir quelques-uns que c'est pas forcément juste parce qu'un entraîneur lui la première chose pour moi qu'il doit savoir être c'est être injuste et rester dans son injustice pour pouvoir avancer tu vois ce que je veux dire c'est très difficile une seule personne elle peut tuer ton vestiaire si la personne là et l'entraîneur c'est toujours le premier qui part ah toujours c'est toujours le premier qui part donc on a fait 15 ans sur les routes pas dans notre pays ou quoi que ce soit pour aller être là-bas au bout de si bon il faut des bagages rentrer chez toi après repartir donc c'est une instabilité qui me fait pas qui me fait pas kiffer quoi qui me donne pas envie de le faire c'est pas facile en tout cas Guy il a son point de carrière coach directeur sportif après pourquoi pas président ou chef du recrutement parce qu'il y a des papes duf mais après il y a personne d'autre derrière il faut aller étape par étape on a besoin d'avoir des jeunes frères des frères africains à différents postes aujourd'hui lorsqu'on fait les formations on en voit énormément qui passent des diplômes moi je trouve il y a une prise de conscience je trouve il en faudrait aussi dans les postes à direction directeur sportif président chef du recrutement on a besoin on a besoin de on a besoin de ça c'est réellement on veut pouvoir intégrer les clubs et s'installer bien sûr il en faut il y en a aussi qui sont à la CAF à la FIFA parce que pour l'instant tu les vois que dans les formations quand la formation est finite il est où ? c'est vrai c'est ça c'est ça c'est la vérité on va pas se mentir c'est difficile quand on voit quand même des joueurs quand je vois des joueurs Clarence Idorff des Thierry Henry même si c'est un super consultant mais voilà c'est pas un coaching alors on va me dire oui même on a quoi il s'est trompé etc mais combien de coach aujourd'hui c'était moi un coach qui ne s'est pas fait virer qui n'a pas qui n'a pas eu des saisons où il a pas atteint les objectifs etc et les mecs ils retrouvent toujours des bandes donc ce que je veux dire c'est que c'est certes ce n'est pas évident ce n'est pas facile on a conscience du système l'écosystème dans lequel nous sommes mais comme nous sommes des compétiteurs tu ne lâches pas tu le fais tu continues mais c'est vrai que tu n'as pas d'exemple marquant qui reste pendant des années regarde Viera c'était compliqué au début à Nice on ne veut plus lui il fait du très bon boulot à Cristal Palace Maquillélé très vite aussi Maquillélé on parle quand même des joueurs et des carrières XXL Maquillélé connu pour son sens tactique sur le terrain etc je ne veux pas dire que forcément ça fait toi un beau coach mais on voit que les opportunités sont beaucoup moindres mais surtout quand tu vois que dès qu'on vient 3-4 coach c'est les 3-4 coach qui sont là depuis 25 ans qui vont tourner entre eux il y en a ils ne rentrent même pas dans la discussion ça ne rentre même pas dans la discussion si tu regardes au final c'est pas faire de l'hypocrite parce que c'est des faits qui sont réels il y a combien de coachs noirs ? pas beaucoup mais en France il y a Cam Boiré ça fait des années qu'il est là et encore Cam Boiré quand il était au PSG c'était pas glamour rappelle toi allez hop et donc c'est dans des clubs pas majeurs où il fait son histoire il fait son truc on a eu Viera il y avait Henri boum dehors Maquillélé dehors après alors cherche même pas en Allemagne alors cherche même pas en Espagne alors cherche même pas en Italie en Angleterre il y a qui ? il y a Viera d'où l'importance d'avoir des championnats forts en Afrique c'est sûr en Espérance Guy malheureusement le temps qui nous est imparti est quasiment terminé mais avant de se quitter on a un classique ici tous les invités nous ont donné leurs 11 types alors sur une thématique pas forcément ton 11 machin et tout essaie de trouver une thématique on te laisse le choix de la thématique comme ça ça te facilite les choses si tu veux on te donne une thématique on te donne une thématique on reste sur une touche africaine ouais c'est pas mal ça on reste sur une touche africaine on va aller en... on va pas demander ton 11 Ivoirien all-time parce qu'il y aura des conflits derrière après on te prend beaucoup de... moi-même je dois avoir des chaussures je ne m'as pas cité mais en tout cas ceux avec qui tu as joué en sélection ceux avec qui tu joues en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire ok bon t'as les buts je vais mettre Copabari ouais je vais mettre Copabari en plus c'est un guinéen on n'est pas allé on n'est pas allé là-bas encore on n'est pas allé là-bas c'est un guinéen aussi on n'est pas allé là-bas on n'est pas allé là-bas on n'est pas arrivé là-bas encore en défense centrale Colo Touré je mettrais aussi je ne sais pas parce que soit je mets Cyril Domoro soit je fais reculer Maestro parce qu'il y a tellement de milieux mais je vais mettre Cyril Domoro avec Colo Touré à droite je mets Boué ouais à gauche Arthur Bocard devant la défense je mets Maestro Didier Zocora devant lui je mets Yaya Touré à côté à côté d'Yaya donc là 4-3-3 ? oui 4-3-3 à côté d'Yaya là ça va devenir intéressant à côté d'Yaya à côté d'Yaya je peux mettre qui ? je vais mettre Romaric je vais mettre Romaric parce qu'il faut il y a que deux gauchers là Arthur et Romaric besoin d'équilibre quand même devant en pointe la légende forcément Didier Didier Drogba et là ça va se gâter ça va se gâter oui mais là c'est compliqué il faut que ça soit un effectif avec les remplaçants non 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 un 11 on a dit il n'y a pas les remplaçants non là t'as deux hein il te reste deux deux que deux alors qu'il y a Gervinho ouais il y a Aruna Dendan ouais il y a Kader Keïta ouais il y a Salomon ouais c'est compliqué il y a même Bonaventura il y a même ouais mais déjà Bonaventura je pensais le mettre à côté avec avec Yaya tu vois mais bon j'ai dit Romaric parce que gaucher ouais donc tu vois déjà là j'ai dit alors que bon bonne chance non bah écoutez je vais mettre je vais mettre Gervinho quand même parce qu'il a une sacrée vitesse donc lui je vais le mettre je vais le mettre à gauche ouais voilà et je mettrai Aruna Dendan à droite parce que mine de rien elle est belle les années les années en sélection Didier a réellement on va dire pris son envol c'était quand même beaucoup sur des services d'Aruna Dendan il y avait Aruna qui était très fort Aruna Dendan et Arthur Bocca qui les servaient très bien donc si je veux que ça fonctionne je remets ces deux là il y a pas Kader Keïta un Kader Keïta t'imagine il y a pas Kader Keïta il y a pas Bonaventura Kalu ça montre ça montre quand même tout le talent qu'il y avait Aruna Kouné ouais Baki Kouné Baki Kouné et il y a un truc qui est faux c'est que moi tous les joueurs enseignants internationaux ivoiriens que j'ai pu rencontrer tout le monde Zokora Zokora apparemment c'était le meilleur c'est le meilleur pour moi réellement ouais réellement tu sais comment ça se passe si un joueur je peux dire déjà c'est vraiment le coeur le coeur il défend c'est Maestro pourquoi parce qu'il a jamais été il a toujours été performant en l'entraînement comme en match de tous les joueurs que je viens de citer on pourra toujours sortir peut-être un match ils ont été moins performants Maestro il a toujours été performant toujours toujours et en plus en l'entraînement aussi vraiment alors qu'on sait que bon ça peut arriver en l'entraînement des fois moins bien ou un peu lever le pied c'est normal quand il y a autant de séances non toujours le premier il répond toujours bien à ce qui est demandé beaucoup d'investissement très bon état d'esprit réalisation technique toujours au rendez-vous l'application l'implication absolument rien à dire vraiment vraiment pour moi c'est l'exemple de la sélection ivoirien il fait l'unanimité c'est vrai c'est vrai c'est très rare c'est un exemple que j'ai je regardais à Tottenham on disait toujours oui c'est qui le meilleur joueur et tout le monde disait Dembélé mais des fois il joue même pas il dit non Dembélé c'est le plus fort il y a une vidéo tout le monde disait ça c'est pareil c'est vrai que Zokora j'ai jamais entendu quelqu'un dire ouais Zokora tout le monde c'est vraiment à l'unanimité c'est tout à son honneur en tout cas Guy merci d'être venu sur SNL podcast on va te souhaiter beaucoup de réussite pour la suite te voir dans un top club comme entraîneur déjà et aussi dans un autre top club encore peut-être avec des étoiles ici et là comme directeur sportif mais il le faut il faut être ambitieux en tout cas c'est ce qu'on te souhaite et puis à ce moment-là on te réinvitera et comme ça on fera un retour d'expérience un upgrade on fera genre tu sais quand on fait des fois les émissions on fait un truc après genre qu'est-ce qu'ils sont devenus ouais ouais enfin après quelques années plus tard on fera ça en tout cas c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas et puis Ibu nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et puis nous forcément rendez-vous sur tous les réseaux sociaux pour nous regarder ou nous écouter puis on se dit rendez-vous à très vite allez ciao ciao à très bientôt